Merci Monsieur le Président, merci Messieurs. Alors j'ai plusieurs questions. Tout d'abord, je n'ai pas bien compris. Est-ce que votre site est équipé de vidéosurveillance ou pas ? Non. Pourquoi vous n'avez plus eu accès à votre site à partir de l'incendie ? Pourquoi vous n'avez rien pu récupérer ? J'aimerais bien essayer de comprendre pourquoi vous n'aviez pas pu avoir accès au site et donc pas pu réellement faire l'inventaire physique de ce qui avait brûlé. J'aimerais savoir côté incendie. Vous disiez que vos bâtiments n'avaient pas de sprinkler. Mais quels étaient les moyens de lutte contre l'incendie ? Parce que quand on a quand même des charges calorifiques, comme visiblement vous aviez dans vos bâtiments, on doit avoir quand même des moyens de lutte contre l'incendie. J'aimerais savoir quels étaient ces moyens de lutte. Est-ce qu'ils ont fonctionné ou pas ? Et est-ce que vous aviez des humains sur le site pour pouvoir les mettre en exécution ? J'aimerais également savoir s'il y avait des salariés, si oui ont-ils été exposés. Et pour terminer, vous avez indiqué que vous avez eu deux visites de l'ADREAL en 2011 et puis donc en 2019. Pensez-vous que c'est suffisant pour ce genre de site ? Ou pensez-vous qu'il faudrait que l'ADREAL vienne plus souvent pour conseiller et peut-être voir plus dans la continuité les sites ? Je vous remercie. Anivida